Bref, je me suis fait arracher les dents de sagesse. Ok, on est lundi 13 juin, il est 11h et c'est le grand jour, le jour que je redoute depuis plusieurs mois. L'opération de mes dents de sagesse. J'ai rendez-vous à 13h30, donc dans 3h, je suis dans 2h. Dans 2h, je suis sur la table d'opération, la bouche ouverte, totalement inconsciente, pendant qu'ils essaient de m'extraire dans mes quatre dents. D'un coup, j'ai fait anesthésie totale. Je ne veux rien sentir, je ne veux rien voir, je suis une grosse flippée. Prenez mon corps, je ne veux pas que mon âme soit dedans. J'allais vivre chez mes parents pendant 2-3 jours parce qu'ils m'ont dit de ne pas rester seule. Premier jour, je ne sais pas du tout comment je vais réagir à ça. J'ai une tonne de médicaments à prendre et tout. Et en vrai, je ne suis pas trop stressée. Enfin, en fait, je n'ai pas envie, parce que j'ai envie de ça. Mais en même temps, j'ai envie que ça soit passé pour passer à autre chose. Et puis, je n'ai pas mangé, je dois être à jeun. Donc là, depuis hier soir, je n'ai pas mangé. Autant vous dire que j'ai faim. Je suis en vente sur pattes, donc c'est très dur pour moi de ne pas manger. Et puis voilà, je vous emmène dans cette aventure. On va se faire arracher ces fucking dents de sagesse, en fait. Je suis devant la clinique. Go m'arracher les dents. Dans quelques heures, mes dents ne seront plus là, mais là. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôpital. Voici mon lit. Ouais, vas-y. Mon petit lit. J'ai une petite blouse que je dois mettre. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je dois attendre que des infirmiers, infirmières viennent me chercher. Ok, je viens de me faire opérer. Attendez, mais je prends mon masque, là. Je viens de me faire opérer. C'est bon, là, je suis dans la salle de réveil. Et là, il me ramène dans ma chambre. J'ai pas mal, mais j'ai l'impression ma lèvre du bas, elle fait 3000 mètres. J'ai l'impression d'être ma lèvre à Guéname, là. Genre, je ne sens plus ma lèvre du bas, mais je bave un peu partout, j'ai l'impression. Mais du coup, voilà, là, je dois rester une heure ici. Ils vont me donner un repas liquide. Vous en pensez quoi, mon petit hôté des glaces ? Du coup, j'ai ma mère qui me chauffe. Je crois qu'on voyait mes seins. Mais je vous jure, j'ai l'impression, j'ai une lèvre en bas de télé-réalité. Il faut que je mette mon baume à lèvre. J'ai trop peur que mes lèvres soient déshydratées. Mais ça s'est très bien passé. Enfin, en fait, je ne me souviens pas parce que je dormais et j'étais pas stressée. Genre, il m'amenait. Je lui ai hésité de l'hôpital en bancaire avec lui. Je me suis réveillée, j'ai un peu la nausée, mais sinon, ça va. Voilà, je crois que c'est vraiment l'image où je suis la plus laide. Mais on me l'a dit, on vous montre la vérité. Du coup, j'ai envoyé un message à ma mère qui doit venir me chercher. Enfin, genre, venir en ma compagnie. Et là, je dois rester, je pense, une heure et demie encore à l'hôpital. Et il est, je crois, il est 16h30. Je crois que j'ai demandé à la dame, il était 16h30. Et je me suis réveillée, elle m'a dit, une première fois. Aucun souvenir. Elle m'a dit, on ne comprenait pas comment vous parliez. J'avais des pics compresses dans la bouche et tout. Voilà, mais je pensais, j'aimerais bien savoir, elles sont où mes dents. Je ne sais pas si j'ai déjà dit. J'ai trop peur de me faire pipi dessus. Genre, vu que j'étais inconsciente et tout à cause de l'anesthésie. J'ai trop peur que... Parce que j'avais un peu envie de faire pipi avant de partir. J'ai trop peur que je me suis fait pipi dessus. Je n'ose pas demander aux gens, parce qu'ils me disent oui, je vais dire, il n'y a pas. Donc, personne ne saurait d'aller. Non, ça va. Du coup, je suis rentrée. Je suis déjà un peu gonflée. Mais... Du coup, voilà. Apparemment, je suis déjà un peu gonflée. Donc, j'ai bien mis des pains de glace et tout. Et là, pendant genre... Ce soir, je devais manger liquide et tiède et froid. Et pendant genre 3-4 jours, je devais manger liquide. Moi, j'ai trouvé de manger des pâtes au pesto, là. Mais je ne peux pas. Donc, voilà. Pour l'instant, mon rétablissement se passe bien. Voici mon premier repas de dents de sagesse de la soupe froide. Je vais préparer des petites poches de glace pour mes joues. Mais tu vois, comme quoi, moi, je pensais... Franchement, j'ai pensé vraiment à ça. Hello ! Je viens de passer ma première nuit après l'opération. Franchement, je m'attendais grave à un truc de ouf. Genre, je m'attendais à avoir hyper mal, à ne pas pouvoir dormir sur le côté et tout. Peu dalle. J'ai trop bien dormi. Je ne me suis pas réveillée une seule fois dans la nuit. Comme s'il ne m'était rien arrivé. Ce matin, je me suis réveillée. J'avais pas mal quand j'étais allongée. Par contre, dès que je me suis relevée, j'ai senti que ça se réveillait. Genre, là, j'ai l'impression... En fait, mes dents du haut qu'on m'a enlevées, je ne sens rien. Mes dents du bas, je sens que j'ai des espèces de petites balles de golf. Genre, à la place de là où j'avais mes dents. Du coup, je mets tout le temps ça. On dirait un neuf. Je mets tout le temps ça pour éviter de gonfler. Mais en vrai, là, ça fait même pas 24 heures encore, mais j'ai pas gonflé, je trouve. Je peux pas ouvrir ma bouche en grand. Genre, pour manger, je fais genre... Alors là, là, ça fait mal. Bref, il faut que je me brosse les dents. J'ai un peu peur de... Genre, j'ai une brosse à dents spéciale. Je suis pas très durée. Tous ceux qui ont peur de l'opération. Sachez que je suis la plus grosse douillette du monde et que j'ai peur de toutes les opérations et tout. Et que j'ai pas eu mal. Enfin, pour l'instant, j'ai pas mal et ça se passe super bien. Donc, si je peux en désinquiéter certains... Après, je sais que ça dépend grave des personnes et tout. Ça se trouve, il y en a, ils vont douiller sa mère. D'autres, ils vont être encore moins en pire que moi. Mais en vrai, moi, ça va. Bref, ça va en brossage de dents, en fait. Et là, en gros, le chirurgien m'a pris une autre brosse à dents qui est une brosse à dents hyper... Hyper fine. Attendez. Et en gros, je dois aller brosser genre mes trous de dents. Je sais pas si je donnerai du dentifrice. Dans le doute, je vais pas en mettre. Il y a plein de sang. Il y a plein de sang, il y a plein de sang. C'est ma phobie. Il y a plein de sang. Je vais évanouir. Oh, j'en ai fait qu'une. J'ai trop peur. Je sais même pas si j'ai fait la même chose que je fais. Elle a du sang partout. Maintenant, je dois faire un vin de bouche. Let's go. J'ai pas mon petit verre. J'ai trop peur que ça me pique sa mère. Il y a plein de sang. J'ai fini ma petite routine là. Je vais faire la meuf. Aujourd'hui, j'ai rien de prévu. Enfin, je vais bosser de chez mes parents. Je vais garder. Vous avez vu mon beau pyjama ? Allez tous voir ce que c'est Association Aida. Putain, mais ça me saoule. Ça tient pas à ce truc là. Je sais pas à quel moment mon histoire de YouTube a dérapé. Faut que je finisse par me montrer devant des milliers de personnes comme ça. À quel moment. Ma vie, je pense qu'on a autant de dents dans la bouche vu qu'on a perdu plein. Bon appétit. J'ai rajouté du philadelphia et après vous allez avoir des sangs de rôter. Ah, je peux rôter avec mes dents. Je vais tenter de prendre un bout de fromage. Non. Bah si. Je le gobe genre. Qu'il y a de plaisir de gober un peu de fromage. Vous l'intérêt ? Bah pour avoir le goût sur ma langue. Je vais manger sinon du gaz facho avec du gaz facho, du gaz facho et du sel. Le matin j'ai un peu upgradé mon repas. Je pars sur des oeufs brouillés. On tente les petits bouts. On abandonne le mixé. Toujours un petit smoothie parce que bah froid et liquide mon médoc et une petite compote. On est jeudi, ça fait trois jours que je me suis fait opérer. J'ai toujours pas mal. Enfin, toujours pas gonflé. J'ai toujours pas de bleu. Genre vraiment je peux grapher ça. Par contre je sens que celle-ci du bas aujourd'hui me fait particulièrement mal. J'espère que j'ai pas coincé un truc de nourriture dedans hier. J'ai toujours pas à manger normalement. Ça, ça me fait bien. Là, il me reste encore cinq jours de traitement. Deux jours de traitement. Normalement, j'aurais tout fini après. J'espère que ça va vite redevenir comme avant parce que vraiment je peux pas encore ouvrir la bouche totalement. Voilà mon nouveau clu. J'ai acheté de la nourriture de bébé pré-mixée. Est-ce que je ne peux rien manger d'autre ? J'ai trouvé une nouvelle astuce pour toujours mieux manger avec des dents de sagesse qui viennent de se faire arracher. Je suis passée à un niveau supérieur. J'ai fait la bouillie, j'ai fait la compote, j'ai fait le mixage de tous les aliments. Là maintenant, je me suis dit fuck, on passe au plat pour bébé. J'ai eu une illumination comme ça. Je me suis dit mais attends, en vrai, je mange comme un bébé qui a pas de temps. Donc voilà, on va goûter ça. Je me revois, j'ai l'impression de nourrir mon petit cousin en mode... Il y a Marine LB qui s'est fait aussi opérer des dents genre hier. Et du coup, on parlait parce que nos dents sont connectées en fait. Elles se font arracher en même temps. Et du coup, je vais lui envoyer mon petit hack. Meuf, je viens d'avoir une révélation là. C'est un peu plus petit. Mais t'es sûr que ça a un goût de nourriture ou pas ? J'ai l'impression que c'est plus nutritif qu'une simple purée. Enfin, je sais pas. Bienvenue dans ce jour 4 de ma vidéo d'opération des dents de sagesse. Ça va être le dernier jour de cette vidéo parce que maintenant, j'ai fait mon petit bout de chemin. J'ai passé les 92 premières heures. Attends, 76. Attends, 4 jours, c'est 92. Ça fait maintenant 4 jours que je me suis fait opérer. Voilà, on est vendredi. Et franchement, je l'ai super bien vécu. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu vous partager mon expérience parce que je sais que c'est une opération qui fait très très peur. Moi, la première n'ayant jamais fait d'opération. Et au final, malgré tous les trucs que j'ai pu entendre comme quoi ça fait trop mal, les gens gonflent, ça dépend vraiment des personnes et je n'ai rien eu. Là, je peux juste pas vraiment beaucoup parler parce que ça me fait de la salive. En fait, j'ai tout le temps la pâteuse. J'ai tout le temps l'impression d'avoir de la salive dans la bouche, c'est horrible. Je pense que d'ici une semaine, ça sera tout redevenu à la normale. Mais mise à part ça, vraiment, j'ai rien eu. Donc si jamais vous avez cette opération qui arrive dans très peu de temps, ne vous inquiétez pas. Je vous jure, allez-y en étant détendu. Et plus t'es détendu, mieux ça se passe après. Donc voilà, c'est tout bénef. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter, vous, comment s'est passée cette opération. Ou si vous l'avez fait, si vous l'avez pas encore pas fait, si vous l'avez peur, bref, t'as capté. En commentaire, à aimer cette vidéo, à partager. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501